Je veux dire, avant que ma fille soit autiste, je pensais que c'était tout des débiles profondes. Quand ma fille était autiste, j'ai compris ce que c'était, parce qu'elle m'a expliqué, puis on a lu des livres, puis on a compris. C'était pas une personne trans dans son entourage, tout en collé, puis je comprends ça. Ça me dérange pas. T'en reconnaissais-tu avant de faire ta transition? Non. OK. Non. J'ai commencé... Fait que la première personne trans à te rencontrer, c'est toi. Oui. OK. Puis ce que j'ai fait, c'est que je venais à Montréal, je restais à Saint-Hyacinthe, puis je venais à des réunions de trans à Montréal. Et puis, c'était assez rigolo, parce que j'allais à mes réunions en femmes, mais chez nous, mes enfants ne savaient pas encore. OK. Fait qu'il fallait que je me déguise en m'en allant. OK. J'appelais ça déguisé, parce que c'était vraiment loufoque, là. Mais tu te maquillais en chauffant? Non, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais sur le bord d'une route, en bas de Sainte-Madeleine, puis il y a bien des arbres. Et puis... Chris, le monde va être sûr que tu es une prostituée qui sucède des camionneurs. Non, mais... C'est que... Mais regarde, c'est arrivé une fois, c'est que je prenais le temps de m'arrêter, mais à un moment donné, j'étais pressé de me revenir à Saint-Hyacinthe. Puis ça, je l'avais écrit dans ma série, c'est dans ma série aussi. Et je m'en venais de Montréal, j'avais vu mon psy, puis j'étais bien en femme. Et en m'en allant, je dis, j'ai pas le temps d'arrêter. Sylvie, elle veut que j'arrive tout de suite, parce que dans dix minutes, il va y avoir quelque chose, en tout cas. Et là, je me démaquillais en conduisant. T'as dit qu'il va y avoir une chicane. Je me démaquillais en m'en allant, puis je me déshabillais, puis je changeais de linge en m'en allant. Et à un moment donné, je m'en allais du croche sur la route. Là, j'ai dit, ça a pas de l'heure, il m'a fait un accident, tu sais. Fait que là, je suis sorti à une place, un truck stop, où je me suis pas... Non, c'était pas un truck stop, c'est vrai. J'étais pas sorti d'un truck stop. Je suis sorti d'une place, et tout d'un coup, ça a pris dix minutes, puis la police est arrivée. Le policier sort de son auto, je dis, tabarnak. J'avais la face à la moitié maquillée, puis j'étais à la moitié nu, j'enlevais mes totons, puis mes affaires, puis... Mike aurait aimé d'être là! Tu sais, toc, 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 ouvre ta fenêtre, puis là, il me regarde, tu sais, que ça n'a pas de poche. Là, lui, il avait un malaise. Plus que moi. OK. Parce que moi, j'avais peur, je dis, c'est écrit, si je finis en dedans, puis habillé comme je suis là, je dis, tout le monde va le savoir, puis... Il dit, on a eu comme quoi, quelqu'un conduisait, puis d'une façon erratique, puis avez-vous bu? J'ai dit, non, j'ai pas bu, j'arrivais de chez mon psy, puis je dis, regarde-moi, là. Non, non, il dit, c'est correct, c'est correct. Faites juste attention, c'est correct. Il s'est en allé comme si j'étais une vedette, il m'a rien dit d'autre, il était super gentil. OK, c'est pas normal, ça, carte. Non. Mais as-tu, quand, au moment où, mettons, c'était devenu clair pour ton entourage, puis pour toi, puis qu'il y avait une genre de sérénité par rapport à ça, as-tu senti dans ton écriture que ça changeait un peu quelque chose? Mais c'est drôle, parce que quand j'écrivais Bienvenue aux dames, la sclépéditrice, qui s'appelle, je ne sais pas son nom, en tout cas, peu importe, la sclépéditrice, elle disait, Batistev, c'est la meilleure personne pour écrire pour les femmes, puis les hommes. Je ne comprends pas, elle dit, il peut écrire aussi bien pour l'un, pour l'autre. Puis une fois, je faisais un pilote avec Normand Brathwaite, puis Danny Surcotte. On était à Radio-Canada, puis l'invité, c'était la sexologue, là, je me suis... Louis-André Saunier? Non. Celle qui a comme les yeux croches, en tout cas. Peu importe. Ah, du coup. C'est sûr que ça vient de caster quelqu'un qu'on cherche précisément, mais je trouverais... Danny, j'étais assez chum avec lui, je le connaissais bien, j'ai fait une couple d'émissions de la petite séduction avec lui, puis il était sur le pilote, puis là, Danny, il demande à la sexologue, il dit, un gars qui se prend du temps avec un sac de Batman comme ça, tu sais, il dit, c'est quoi comme maladie mentale? Ben, c'est quelqu'un qui a un gros secret. Ah oui? Ouais. Est-ce que je me sens du mal, là? Cris, elle voyait, elle voyait drette en ici pour quelqu'un avec les yeux croches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada